Merci à vous tous, nous allons donc passer la parole pour conclure ce forum d'affaires ukraine à madame Nadia Sologou qu'on retrouve. Bonjour à nouveau madame, vous qui êtes présidente du groupe interparlementaire d'amitié France-Ukraine. Merci beaucoup. Alors monsieur l'ambassadeur d'Ukraine en France, cher monsieur Vadim Omelchenko, monsieur l'ambassadeur de France en Ukraine, donc en décalé et en visio, monsieur l'envoyé spécial du président de la République, mais je crois qu'il n'est plus là, monsieur le directeur général de Business France, représenté par Romain Détieu, cher monsieur qui avait coordonné nos débats et qui avait réussi le challenge de tout faire tenir dans le temps imparti, ce qui n'était pas gagné. Voilà, chers collègues, mesdames et messieurs, en tant que présidente du groupe d'amitié interparlementaire France-Ukraine, il me revient l'honneur de conclure la session plénière de ce forum économique consacré à l'Ukraine. Les travaux ont été riches et votre présence nombreuse fait déjà de cette rencontre un très grand succès. Vous avez reçu, je crois, des informations précises et des recommandations opérationnelles. Le forum va se poursuivre cet après-midi avec environ 200 rendez-vous B2B. Cela témoigne de la mobilisation de nos entreprises pour la reconstruction de l'Ukraine. J'ai retenu ce matin plusieurs éléments importants et même des phrases que j'ai captées. La France doit s'engager structurellement avec un partenariat économique qui s'inscrit dans la durée. C'est le bon moment pour aller en Ukraine. L'Ukraine doit être dans le radar des entreprises françaises. Elles y sont attendues. Celles qui y étaient y sont restées. Il n'y aura pas de reconstruction sans présence française. Il faut être en Ukraine. Ce qu'on sème aujourd'hui porte au défruit pour plusieurs années. Pardon, excusez-moi, je ne sais plus à qui j'ai piqué cette phrase. Je voudrais remercier donc de leur présence et de leur travail intense et constant au service de la relation bilatérale en tout premier, nos deux ambassadeurs. Je voudrais également remercier chaleureusement les équipes de Business France de cette excellente initiative, saluer le directeur général Laurent Saint-Martin, mais tout particulièrement Romain Détieu, la cheville ouvrière pour aujourd'hui et pour demain. Et je pense qu'il faudrait tous qu'on l'applaudisse. J'associe à ces remerciements la direction des relations internationales et du protocole du Sénat qui a organisé ce forum. Et je remercie tout particulièrement toutes les équipes qui ont fait vraiment un travail formidable. Tout ça avec efficacité et toujours beaucoup de gentillesse. La France a soutenu l'Ukraine dès la première heure. Ce soutien politique, humanitaire et militaire s'inscrit dans la durée comme en témoigne l'accord de sécurité conclu le 16 février entre les présidents Macron et Zelensky et que nous avons massivement approuvé au Sénat. Le Sénat participe activement au niveau parlementaire à l'excellence de la relation bilatérale franco-ukrainienne. En témoignent les trois résolutions adaptées par le Sénat en 2022 et 2023. La première condamnant la guerre d'agression russe, la deuxième reconnaissant le génocide ukrainien de 1932-1933, la troisième dénonçant les déportations d'enfants ukrainiens par la Russie. La coopération interparlementaire avec la RADA, initiée par le président Gérard Larcher en 2015 pour soutenir la mise en place d'institutions locales en Ukraine, y contribue aussi pour une large part. Elle se développe avec en particulier des missions d'assistance technique dans la perspective de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne, cela a été dit. Je souhaite également dire quelques mots de notre groupe d'amitié. Avec 54 membres, représentant l'ensemble des groupes politiques de notre haute assemblée, il est l'un des plus actifs du Sénat. Depuis l'intensification de la guerre il y a deux ans, j'oeuvre avec mes collègues pour consolider nos liens en organisant des échanges réguliers avec nos homologues de la RADA, mais aussi avec les élus locaux engagés dans des projets de coopération décentralisée. D'ailleurs j'ai reconnu dans l'assemblée plusieurs personnes que j'ai eu l'occasion de recevoir lors de nos auditions et d'auditionner. Au niveau économique, nous le constatons sur le terrain et au fil des entretiens organisés par notre groupe d'amitié, nous gagnerions à renforcer et développer encore nos partenariats, en particulier dans les domaines de l'agriculture, de la santé, des infrastructures et de l'énergie, des domaines stratégiques qui ont été bien cités. Cela a été très largement souligné et l'expertise française est reconnue dans de nombreux domaines. Elle sera précieuse pour répondre aux besoins liés à la reconstruction en Ukraine. Ces besoins sont immenses, ils sont aussi essentiels. Il s'agit déjà de répondre à l'urgence. Nous craignons que l'hiver prochain soit particulièrement difficile pour la population, qui pourrait être privée d'électricité, de chauffage ou de courante. Le ciblage intensif par l'armée russe des infrastructures civiles, qu'il s'agisse d'infrastructures hydrauliques, énergétiques ou sanitaires, constitue un crime de guerre. Je pense en particulier aux frappes terribles qui ont touché lundi un hôpital pédiatrique et une clinique. Plus de 1700 établissements de santé ont été détruits, vous nous l'avez dit monsieur. La situation médicale s'est dégradée. Le nombre des naissances prématurées a explosé, tout comme celui des cancers et des infarctus. La mortalité augmente, le taux de couverture vaccinale chute. Cela vient d'être dit dans la dernière table ronde. La reconstruction et le développement de partenariats dans ce domaine constituent une urgence majeure. Pour conclure, je voudrais saluer le dynamisme de nos entreprises et les remercier pour leur engagement au service de la coopération économique franco-ukrainienne. Mais je voudrais également me permettre de reprendre les mots de madame la ministre Koslovska. Nous aspirons tous à la paix pour toute l'Europe. C'est dans cette perspective que je vous souhaite le meilleur succès pour vos projets en Ukraine. Vous pourrez toujours compter sur le soutien du Sénat et en particulier celui de notre groupe d'amitié, mais aussi celui, vous l'avez bien compris, de la CCI, de Business France, de toute la Team France, la Task Force Ukraine qui a été à nombreuses reprises citée. Voilà, et qui est tous les partenaires, tous ceux qui œuvrent dans toutes ces instances. Et je vous invite maintenant à poursuivre les échanges avec les intervenants durant le cocktail déjeunatoire, vous allez pouvoir vous détendre, qui se tiendra dans les salons de la présidence du Sénat. Et j'aurai bien évidemment le plaisir à vous y retrouver. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements